Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais juste répondre à une question qu'on me pose régulièrement. Alors on me dit souvent mais j'y comprends rien dans les unités. Kilowatt, kilowattheure, water, water par kilomètre. Au sujet de toutes ces unités de mesure, j'entends beaucoup de bêtises et même moi je me trompe de temps en temps et j'en dis. Donc l'erreur fréquente c'est de dire qu'on consomme des kilowatts et ce n'est pas du tout le cas, on consomme bien des kilowattheures. Et en faisant l'erreur c'est un petit peu comme dire qu'on roule à une vitesse de 15 km alors qu'en réalité on ne roule pas à une vitesse de 15 km mais à une vitesse de 15 km heure. Les watts c'est une puissance. Et pour calculer la puissance on utilise la formule P égale U qui désigne la tension en volts que je multiplie par l'intensité I en ampères. Et 2 kWh correspond à l'énergie consommée par un appareil d'une puissance de 2000 watts pendant une heure. 1000 watts égale 1 kW tout comme 1000 mètres égale 1 km. Le k reste en minuscule et le watt W en majuscule. Prenons quand même un petit exemple. Mon ballon d'eau chaude que j'ai à la maison, il est inscrit dessus 2300 watts. En réalité c'est 230 volts multiplié par 10 ampères. On est 4 dans la famille et notre consommation d'eau chaude fait qu'il s'allume environ 7 heures par jour. Sur un mois j'aurai donc consommé 7 heures que je multiplie par 30 jours, que je multiplie par 2300 watts, ce qui nous donne 483 000 watts. Et cette fois-ci j'ai bien dit watts. Et ces 483 kWh, c'est environ l'équivalent de 10 bonnes recharges de ma Tesla Model 3 SR+. En parlant de ma Tesla Model 3, depuis que je l'ai, j'ai une moyenne de 150 watts par kilomètre. Et oui, les Tesla affichent les moyennes en watts par kilomètre, alors que les autres marques l'affichent plus généralement en kWh pour 100 km. Et dans le monde du thermique, on a plutôt l'habitude de parler de litres au 100. On n'a vraiment pas l'habitude de parler d'une quantité d'essence pour chaque kilomètre parcouru. Donc dans mon cas, 150 Wh par kilomètre, c'est équivaut tout simplement à 15 kWh pour 100 km. Il s'agit simplement d'une multiplication par 100 d'un côté et de l'autre. Bon alors revenons à mon ballon d'eau chaude qui me consomme mes 483 kWh. Je le divise par 15, je remultiplie par 100 et ça fait que mon ballon a consommé autant d'énergie à peu près que ma voiture lorsqu'elle fait 3220 km. J'en conclue que mon ballon d'eau chaude consomme plus d'énergie qu'un propriétaire de Model 3 qui ferait 30 000 km par an. À écouter les pros thermiques, si tout le monde avait une voiture électrique, on arriverait au blackout. Et pourtant, on ne fait la remarque à personne lorsqu'ils achètent un ballon d'eau chaude électrique. Allez comprendre. Maintenant, on va parler de la recharge des voitures électriques à la maison. Si vous rechargez sur une prise qui est capable de délivrer du 16A et que vous êtes en 230V à la maison, vous rechargez donc à une puissance instantanée de 230V x 16A. Ça fait 3680W. À cette vitesse, pour remplir une batterie d'une capacité de 36 kWh, il vous faudra donc environ 10 heures. Bon, ça, c'est sans tenir compte de la courbe de recharge qui pourrait ne pas être linéaire, surtout en arrivant en fin de charge lorsque la batterie est quasiment pleine. Du côté du tableau de bord de la voiture, elle va m'indiquer que je recharge à 3,6 kW. Donc ça, c'est la puissance instantanée. Par contre, le cumul de l'énergie récupérée depuis le début de la charge, lui, il va être exprimé en kWh. Alors, les constructeurs, ils sont conscients de la difficulté de compréhension et ils affichent souvent un convertisseur qui s'exprime en kilomètres récupérés par heure de charge. Et si à mon domicile, je veux recharger plus vite, mais il faudra soit augmenter la tension. Donc là, c'est plus compliqué quand on est en 230V à la maison. Il faudrait un abonnement dans ce cas-là en triphasé pour passer à 400V ou bien augmenter l'intensité. Mais là, augmenter l'intensité, ça ne se fait pas non plus sans précaution, puisqu'il faut veiller à avoir une section de câbles suffisamment épaisse pour ne pas faire chauffer les câbles et tout faire brûler. Puis ensuite, vient le problème des connecteurs, puisque une prise murale domestique, elle n'est pas du tout faite pour véhiculer des grosses intensités. Généralement, c'est plutôt 10A, 16A maximum. Mais même là, il faut des prises bien spécifiques. Et il faut bien penser que même si une prise est labellisée 16A, ça ne veut pas dire qu'elle l'est pour du 16A pendant le temps d'une charge d'un véhicule électrique, 10h, 12h. Non, ça va accepter une pique de 16A pendant quelques minutes. Mais ce n'est pas du tout la même chose de recharger pendant des heures et brancher un appareil quelques instants. Puis ensuite, il y a aussi votre abonnement électrique. Si vous avez un abonnement en 6KVA, donc 6KVA, en fait, ça correspond tout simplement à 6000W. Ça vous sera impossible de recharger, par exemple, votre véhicule à 7kW, puisque vous dépasserez votre abonnement autorisé par votre fournisseur électrique. Et il faut aussi, bien entendu, se garder une belle petite marge pour faire fonctionner tout le reste de la maison le temps que le véhicule électrique recharge. Ensuite, la taille des batteries, elle est également exprimée en kWh. Donc, une batterie de 60 kWh pourra délivrer, en théorie, 60 kW sur une période d'une heure. Oh là, ça va chauffer, elle ne va pas aimer. En gros, lorsqu'on parle de quantité, on va parler en kWh. Et lorsqu'on parlera uniquement de puissance, on parlera en kWh. Lorsqu'il est indiqué sur un appareil une puissance, c'est la quantité d'énergie nécessaire qu'il a besoin pour fonctionner. En parlant d'énergie, 1 W est égal à 1 J par seconde. Donc, allez, on va arrêter là, je vais perdre tout le monde. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle m'est tombée un peu comme ça, celle-là. Et moi-même, je sais, j'ai fait des erreurs dans certaines de mes vidéos. J'en fais à l'écrit, j'en fais... Enfin, usage courant, on parle souvent de kWh. Et c'est souvent faux, il faut utiliser kWh lorsqu'on parle d'une quantité. Allez, ciao, à une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada